Hey yo les dialys, j'espère que vous allez bien, tout à l'heure ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de réponse à la vidéo de la semaine dernière donc réponse simplement à la FAQ, je suis super content parce que vous avez été très nombreux à participer à cette FAQ je crois que la vidéo a fait plus de 800 vues au moment où je vous parle et surtout il y a plus de 200 commentaires, alors oui il y a des commentaires pour le concours naturellement mais il y a quand même reçu énormément de questions je crois que quand j'ai comptabilisé toutes les questions il y en avait genre 60, 70 donc c'est quand même assez énorme alors je suis désolé avant de commencer la vidéo pour toutes les questions que je n'ai pas pu sélectionner il y avait beaucoup de doublons mine de rien donc j'ai pris celle qui me paraissait plus pertinente et parfois j'ai dû trier un peu au hasard et puis je ne peux pas répondre à tout non plus comme je l'avais annoncé dans la première vidéo il y a des questions qui étaient un peu trop personnelles enfin du moins que je jouais trop personnel donc je n'ai pas sélectionné les questions tout simplement, ne m'en portez pas préjudice naturellement et puis naturellement dans cette vidéo il y a également les résultats du concours qui seront à la fin de la vidéo on part sans plus attendre sur les différentes questions, je me suis volontairement mis sur le côté pour pouvoir vous afficher les screens des questions au fur et à mesure où je réponds aux questions tout simplement première question, possèdes-tu des cartes numéros et si oui combien ? alors moi j'avais déjà un petit peu décroché au moment de la sortie des X's et du coup naturellement le délire de collectionner les numéros ça ne m'intéresse pas trop trop qu'est-ce qui t'a poussé à jouer à Yu-Gi-Oh ? en vrai j'étais gamin donc je ne sais pas trop je pense que c'est juste l'amour, enfin le plaisir de jouer avec des cartes fera-tu des présentations du deck Time Lord ? non pas spécialement mais si je viens avoir toutes les cartes pourquoi pas mais en tout cas ce n'est pas dans mes projets quelle a été ta plus grande déception à travers l'univers Yu-Gi-Oh ? je dirais en vrai que c'est un peu le fait que ça soit délaissé tout simplement ça va être ça vraiment ma plus grande déception parce que à travers ça moi personnellement je trouve que le fait de faire évoluer les règles je trouve ça cool le fait d'avoir des nouvelles cartes je trouve ça cool aussi donc vraiment la plus grande déception ça va être ça pour moi hello beau travail, belle vidéo continue comme ça merci mec déjà ça fait plaisir présenteras-tu des decks que tu joues et tu feras-tu des vidéos de duels dans le futur avec ces decks ? alors présenter des decks que je joue je le fais déjà je vous ai déjà présenté plusieurs fois des decks que je jouais moi à titre perso et fera-tu des présentations de duels ? alors j'aimerais bien mais je suis tout seul la plupart du temps donc c'est super compliqué de faire des présentations de decks quand il n'y a personne en face tout simplement donc vu que je suis un peu tout seul dans Vert chez moi et bien du coup ce n'est pas forcément possible tout de suite mais pourquoi pas dans le futur un petit peu plus tard pourquoi pas salut est-ce que tu peux faire une vidéo récapitulative des decks méta marquants depuis le début ? en vrai c'est une bonne idée de vidéo donc je le note et peut-être que ça pourra me prendre un moment de faire ce type de vidéo merci pour l'idée ma question est la suivante qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur Yu-Gi-Oh ! inspiration d'autres Youtubers ? alors sûrement inspiration d'autres Youtubers je regardais déjà des vidéos de UBL je regardais déjà des vidéos d'Obscu de Lama également mais en vrai je pense que c'est plutôt l'envie de partager des trucs et aujourd'hui quand je vois tout ce que je peux partager avec vous je me dis que je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette décision quelles étaient les premières cartes Yu-Gi-Oh ! que tu aies eu ? as-tu connu la phase des cartes japonaises à l'école primaire ? alors oui la phase des cartes japonaises et des fausses cartes aussi à l'école primaire j'ai connu et la première carte je m'en rappelle c'est une carte qu'on m'avait offerte je l'ai retrouvé alors c'est sûrement pas celle-là mais ça en a un exemplaire c'est la carte Maître Expert et je me rappelle que c'était la première carte que j'avais à l'époque c'était la seule carte que j'avais et 1200 000 en vrai c'était plutôt fort quand même au tout début donc voilà c'était la première carte que j'ai eu gagne-tu de l'argent avec Yu-Gi-Oh ! hormis Youtube par exemple de l'achat-revente ? alors déjà je ne gagne pas d'argent ou pas très très peu avec Youtube voilà ce que j'ai gagné le mois dernier donc c'est quand même pas énorme et je ne fais pas ou très peu d'achat-revente dans le sens où je préfère garder un max de cartes pour moi pour pouvoir compléter mes decks etc alors ça m'arrive de vendre des cartes qui ne m'intéressent pas quand je tombe sur une grosse carte méta sachant que je ne joue pas méta naturellement je vais en profiter pour la vente pour pouvoir m'acheter autre chose à la place mais sinon je ne fais pas de Yu-Gi-Oh ! un business à titre personnel qu'est-ce qui fait de toi à ton avis un Yu-Gi-Tuber différent ? je ne sais pas alors je dirais l'impression 3D parce que du coup personne d'autre en parle et puis après peut-être que je suis un... je ne sais pas j'aime beaucoup le rétro peut-être que les autres aiment un peu moins ça je fais peu d'ouverture les autres en font un peu plus je ne sais pas en vrai je dirais l'impression 3D sûr le reste c'est à vous de juger puisque c'est vous qui regardez mes vidéos que penses-tu de la méta ? est-ce que tu penses que c'est pertinent ou que ça enlève du tout le fun du jeu ? et sinon préfères-tu jouer rétro ? et si oui à quelle génération ? alors qu'est-ce que je pense de la méta ? c'est rapide et je trouve ça parfois un peu trop rapide mais je trouve ça cool c'est un autre style de jeu et est-ce que tu préfères jouer rétro ? oui largement et quelle génération ? je suis en train de faire les decks de la saison 1 avec Yu-Gi, Jory, Kaiba etc donc pour moi c'est cette période là après ça dépend de ce que tu appellerais trop mais après j'aime beaucoup l'air avec les synchros donc les ROGX quoi 5DS pardon 5DS donc voilà ça peut répondre à ta question Yu-Gi ! a l'air de prendre une grande place dans ta vie plus qu'un jeu, un hobby, une collection, une envie de partager YouTube, réseaux sociaux et je voulais savoir ce que mon entourage proche est moins proche comment mon entourage proche est moins proche voyait cela ? le comprendent-il, le jugent-ils ? se sont-ils mis à jouer ? alors ma copine pense que c'est un jeu de bébé clairement mais bon ça c'est pas grave, elle ne me porte pas projédus pour autant. J'ai mes beaux frères qui étaient pas trop chauds, d'ailleurs mon beau frère le plus grand des deux jouait à Magic et du coup c'est un peu mis à jouer à Yu-Gi-Oh et puis sinon mon entourage proche comme je vous l'ai dit je suis souvent tout seul enfin il n'y a personne, pas grand monde qui joue avec moi donc naturellement du coup pas grand monde me juge par défaut tout simplement. Participeras-tu au CDF si oui qu'est le deck ? Alors il y a de fortes chances que non parce que c'est loin, parce que ça nécessite pas mal d'argent parce que c'est déjà presque un peu trop tard pour s'inscrire et pour surtout trouver un logement sur place et si toutefois je devais y participer ça serait sûrement avec mon deck Exodiaque. Pour toi quel était le meilleur produit de l'année 2018-2019 et lequel tu attends prochainement ? En vrai je pense que c'est les Teen Box. En vrai je pense que c'est les Teen Box parce que tu avais plein de cartes cool, les boîtes étaient cool et après effectivement tu as les decks héros légendaires c'était quand même plutôt cool notamment avec le deck héros tout court avec les Hankey, les héros masqués tout ça c'était plutôt cool. Grosse grosse question avec plusieurs questions dans le même commentaire Quel est ton personnage préféré ? En vrai Marek pour le flow et Yami pour le skill parce qu'il top deck à chaque fois qu'il pioche donc c'est quand même plutôt cool. Mon monstre préféré Dragoire Médée Ténèbres sans hésiter. Ma carte magie, mon Star Reborn, normal. Et ma carte piège, Force Miroir parce que je le mets trois fois dans presque tous mes decks fun donc c'est quand même plutôt ma carte préférée. Tu préfères Yu-Gi, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh GX ou 5DS ? En vrai je préfère Yu-Gi-Oh normal avec Yu-Gi, Kaiba, Joey, tout ça c'est quand même vachement plus stylé. Ton objet du millenium préféré ? Bah Marek donc baguette du millenium. T'es plus Marek ou Marek Dark le deuxième ? En vrai Marek normal. IRL, tu exerces quel métier ? Je suis informaticien. Dans quelle région tu habites et si tu es dans le coin de Metz, pourras-tu venir jouer à la caverne des gobelins pour quelques duels ? Alors en vrai j'habite en Charente, du coup la caverne des gobelins c'est super loin mais ça me ferait quand même vachement plaisir de passer à la caverne des gobelins un jour parce qu'il y a quand même pas mal de Yu-Gi-Tubers qui sont dans le coin donc ça me ferait plaisir de les rencontrer et potentiellement de venir jouer avec vous également. Quelle est ton édition Yu-Gi-Oh préférée ? Ténèbres fantômes. Parce que Dragon Armé des Ténèbres. Tu utilises quel modèle d'imprimante 3D ? Une Ender 3 Pro, elle est juste ici, c'est une imprimante qui coûte genre 250€ et elle sort des trucs impressionnants. Franchement je suis encore bluffé par cette imprimante. Est-il prévu que tu participes au Club Yu-Gi-Oh, l'émission de Zulu ? Ce serait génial de t'y voir, toi qui es fan de rétro. Alors en vrai, moi j'ai prévu d'y participer depuis super longtemps est-ce qu'eux ils ont prévu de m'inviter ? C'est un tout petit peu plus compliqué de ce côté là. Écoutez, je vais tweeter ceci à Zulu, tout ça, le stream, Gzari. Oui, peut-être qu'on verra bien, peut-être qu'on ne sait pas. Pourquoi pas ? La maille est passée, peut-être qu'un jour Monster Rayburn aura la chance d'y passer. Après la maille à 10 000 abonnés, Monster Rayburn à 1200, ça joue sûrement un petit peu. Mais écoute, pourquoi pas ? En tout cas, moi ça me ferait grandement plaisir d'affronter Zulu ou Gzari avec mes decks rétro saison 1, ça me ferait vraiment plaisir. Quel événement Yu-Gi-Oh, que ce soit une ouverture, une carte, que tu as eu, un tournoi a marqué ta vie ? L'objet Yu-Gi-Oh le plus insolite que tu possèdes ou voudrais posséder ? Alors, en vrai, objet insolite, je ne sais pas trop, mais j'aimerais beaucoup posséder un disque de duel, parce que j'en avais un quand j'étais gamin, je l'ai vendu, parce que j'ai fait de la bêtise de vendre mes cartes quand j'ai grandi. Du coup, j'aimerais bien à nouveau en posséder un. Et l'événement Yu-Gi-Oh qui t'a le plus marqué ? En vrai, ce n'est pas une ouverture, une carte, un tournoi ou quoi que ce soit, juste une période de ma vie, entre guillemets. Mais on était au collège, on était en quatrième, big up à Vincent, Damien, Léo, si vous regardez cette vidéo. Et en fait, on était un petit groupe à jouer Yu-Gi-Oh, 4, 5, à tout casser. Et en fait, je ne fais que dire, et en fait, et alors, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo après tout. Et du coup, on ne pouvait pas vraiment jouer à Yu-Gi-Oh dans la cour. Et donc du coup, on avait demandé à avoir la salle d'études pour pouvoir jouer. Pour avoir la salle d'études, il fallait monter un club. Donc on avait fait un club Yu-Gi-Oh, big up à Zulu. On était là avant, on avait déjà créé le club Yu-Gi-Oh. Désolé, on était là en premier. Et du coup, on avait le droit à la salle d'études, à toutes les récréés, et entre midi et deux, de 13h à 14h. Ce qui fait que le premier truc cool, c'est qu'on était prio pour la cantine. Et ça, c'est quand même plutôt stylé. Et surtout, au début, on était 4, 5 à jouer dans la salle d'études. Et du coup, tout le monde s'en foutait un petit peu. Et après, il a commencé à faire froid. Et nous, on avait la salle d'études, les radiateurs, tout ça. Et tout le monde était dehors à se geler. Et nous, on pouvait jouer tranquille aux cartes. Et au fur et à mesure du temps, il y a plein de gens qui sont venus avec nous dans la salle d'études pour jouer, tout simplement. Parce qu'il fallait absolument avoir des cartes et jouer pour être dans la salle d'études. Et c'était vraiment un truc cool. Parce que tous les jours, à toutes les récréés, tous les jours, entre midi et deux, on jouait une heure à Yu-Gi-Oh. Et ça, c'était quand même, je pense, l'une des meilleures périodes de ma vie. Ça m'a vraiment marqué. Et c'était vraiment trop cool. Quel est le but défini en moyenne par mois à Yu-Gi-Oh ? En vrai, ça varie beaucoup des mois. Mais je dirais moins de 100€ dans tous les cas. Hormis Yu-Gi-Oh, et bien sûr YouTube, as-tu d'autres passions et hobbies ? Ouais, je fais plein de trucs à côté. Je collectionne, vous voyez un petit peu juste ici. Je collectionne les Lego Star Wars. Je collectionne les films cop-up, comme j'ai déjà pu vous en parler. J'adore l'impression 3D. Je suis informaticien, donc naturellement, tout ce qui touche au high-tech, les drones, la domotique, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, à côté de ça, j'ai une vie quand même. Donc, il y a plein d'autres choses que je fais, à part Yu-Gi-Oh, naturellement. Quel est ton but à côté arme de collection ? J'entends par là que tu cherches à accomplir comme un but final. En vrai, rien. Je collectionne les cartes qui me plaisent. Je fais les decks rétro qui me plaisent. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à me dire, j'ai fait tous les decks que je voulais. Et peut-être que j'arrêterai de collectionner les cartes Yu-Gi-Oh. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et je n'ai pas spécialement d'objectif ou de but final à tout ça. Quand est-ce qu'on fait un duel avec tes decks de l'anime ? Big up à toi, Yamirad, c'est un YouTuber qui fait des vidéos juste trop cool. Franchement, c'est un peu différent de ce que je fais moi, parce qu'il parle beaucoup d'archétypes, mais je trouve ça grave cool. Je vous laisse le lien de sa chaîne dans la description. Allez voir, franchement, c'est cool. Et sinon, mec, écoute, quand tu veux, le problème, c'est que de mémoire, tu es un peu loin. Mais après, peut-être qu'on peut s'organiser ça sur Yu-Gi-Oh Pro. A voir, pourquoi pas. Écoute, stay tuned, on verra bien ce qui se passe. Peut-être qu'un jour, on pourra jouer ensemble. Il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir si tu te rends souvent en boutique pour faire des tournois, si oui, ou. Alors non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de boutique vers chez moi. Mais normalement, ça va être réglé dans pas trop longtemps. Et du coup, si oui, ou, ça sera tout simplement en Charente, potentiellement sur Angoulême. Quel sera ton nombre d'abonnés à ton apogée ? En vrai, pour moi, 1000, c'était déjà l'apogée. Je ne pensais pas les atteindre. J'ai eu du mal à réaliser les 100, j'ai eu du mal à réaliser les 500. Et les 1000, j'étais un peu comme un gosse, genre... What ? Tu vois, un peu l'idée de ce que ça s'appelle. Du coup, mon nombre à mon apogée, en vrai, Yu-Gi-Oh! ne touche pas énormément de monde. Du coup, je pense que 10 000, c'est beaucoup déjà pour un Yu-Gi-Bi-Tuber. Du coup, 10 000. Sûrement 10 000, plus, écoutez, avec grand plaisir. Mais déjà, 10 000, ça serait énorme. Déjà, 5 000, ça serait ouf. Donc, 10 000, ça sera encore plus ouf. Donc, je me dis 10 000. Peut-être que je referai une vidéo dans quelques années où je dirai 10 000, c'était que dalle. Aujourd'hui, je suis à 100 000. Bref, on verra bien. J'aimerais savoir quel archétype tu jouais quand tu étais jeune, un deck qui t'a marqué et que tu adorais. Alors, j'ai un deck qui m'a marqué et que j'adorais. D'ailleurs, je le joue plus ou moins toujours. En fait, c'était l'époque... Donc, c'était entre 2012 et 2014, grosso modo. Et c'était cette fameuse époque où on jouait dans la salle d'études quand j'étais au collège. Et en fait, je jouais un deck Télé-Dad sans téléportation d'urgence et sans Dragoire à Méditernebres. Parce que ça coûtait une blinde à l'époque. Donc, j'avais les Harlequin Psy, j'avais Calucard Psychique et les Synchros qui vont bien avec. Et j'avais remplacé le Dragoire à Méditernebres par le Créateur de Ténèbres qui a plus ou moins le même effet. Et en vrai, c'était quand même plutôt fort parce que du coup, le Créateur de Ténèbres n'a pas besoin d'un nombre fixe mais il a juste besoin de plus de 5 monstres. Donc, du coup, j'avais juste à bourriner mon cimetière. Je pouvais l'invoquer et mine de rien, ce n'était pas vraiment méta mais c'était quand même assez fort et ça marchait plutôt bien. Qu'est-ce que tu détestes dans Yu-Gi-Oh! et aussi qu'est-ce que tu adores par-dessus tout ? Qu'est-ce que je déteste ? En vrai, les reprints directs, c'est sûr et certain parce que tu peux avoir une carte qui coûte 50 balles. Clairement, tu peux avoir une carte qui coûte 30 balles comme H. Ils annoncent un reprint, elle prend 15 balles dans la gueule donc ça, ça fait quand même un peu chier et parce que pour une collection, du coup, tu peux te faire fier sur aucun prix parce que du jour au lendemain, une carte peut perdre 20 euros donc ça, c'est quand même un peu naze. Et qu'est-ce que j'adore par-dessus tout ? Les ultimates. En vrai, les ultimates. Skytop qui m'a posé la pire question du monde. Big up à toi ! Donc pareil, il a une chaîne YouTube, il fait des vidéos assez sympa. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Le lien est dans la description. Il m'a demandé pain au chocolat ou chocolatine. En vrai, tu manges du pain au raisin donc tu manges du pain au chocolat. Mais voilà, c'est un débat. Moi, je ne prends pas partie. Je dis comme ça, je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Si vous avez le droit de dire chocolatine, ce n'est pas moi qui vais vous faire un procès. Combien de decks as-tu et quel deck comptes-tu faire ? Alors, je vous mets une photo de mes decks. J'en ai une petite vingtaine. Et quel deck comptes-tu faire ? Pareil, je vous mets les bases de deck que j'ai actuellement en cours et du coup, c'est tout simplement des decks que je vais faire au fur et à mesure. Parmi toutes les cartes, s'il n'y en avait que trois cartes que tu préfères, j'ai déjà répondu plusieurs fois. Le dad, Monster Reborn et la Force Miroir. Parmi tes objets scellés, je ne fais pas de scellés. En fait, je n'ai pas d'objets scellés. Les seuls objets scellés, c'est des produits, généralement des cartes promo que vont faire les abonnés. Du coup, je n'en ai pas spécialement de préférés puisqu'elles ont toutes été offertes par les abonnés. Donc voilà, cette petite partie FAQ est terminée. Il y avait quand même un bon paquet de questions. J'ai répondu un maximum de questions. Encore une fois, je m'excuse pour toutes celles auxquelles je n'ai pas pu répondre. On va maintenant passer à la partie résultats du concours parce que je sais que certains regardent ces vidéos uniquement pour cette partie-là. Il faut savoir que c'est qu'au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas tiré au sort. Je viendrai rajouter ce petit icône, ce petit écran-là au montage et donc je vous affiche naturellement les gagnants qui sont affichés juste ici. Donc je les remettrai dans la description et je les contacterai directement sur la partie question où ils ont laissé un commentaire du coup naturellement. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous invite à suivre la chaîne quand même parce que mardi prochain, alors ce n'est pas un teaser, ce n'est pas pour vous mettre en haleine mais j'ai reçu un colis d'un abonné. Donc je ne vous en dis pas plus parce que sinon ça serait vous spoil. Mais à l'intérieur, il y a un truc de fou. Voilà, c'est vraiment un truc je ne savais même pas que ça existait tellement que c'est cool. Et voilà, ça sera la vidéo de mardi donc ça sera quand même plutôt cool si vous pouviez être là parce que vous risquez de kiffer quand même mine de rien. Et puis encore une fois, si la chaîne, ce que je fais et tout ça, ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si tu as des questions ou si tu voudrais que je refasse une FAQ peut-être plus tard pour les 1500 ou les 2000 abonnés, n'hésite pas à le préciser également. Si tu as des choses à dire pour répondre à ce que j'ai pu dire dans la vidéo par rapport aux réponses de la FAQ, n'hésite pas à interagir. Et puis sur ce, moi je vous dis à mardi. Je vous dis prenez soin de vous. fait de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501